J'ai dit qu'il y a des blocages et si il y a des blocages, il y a des mécanismes que le président a pour les blocages. Il peut prendre les pouvoirs spéciaux pour les gouvernements seuls. Il n'y a pas besoin. Il peut prendre les mécanismes de la Constitution prévoir pour qu'en cas de blocage, le président de la République puisse gouverner seul. Mais il est obligé de le faire. J'ai dit qu'il y a des faiblesses institutionnelles. Comment avez-vous l'occasion de l'indicier 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 ? Par exemple, il y a des élections d'électorales. Parce que le code électorale au parrainage est obligatoire. Parce que je suis là, encore une fois, que le Conseil constitutionnel va aller au-delà de leur prérogative. Il n'y a rien à dire que le parrainage a l'élection. parce que le conseil constitutionnel n'est pas fait la loi, c'est qu'il interpréter la loi. Donc, ils ne peuvent pas prononcer le délai, mais ils ne doivent pas prononcer le contenu du texte. Ils ne peuvent pas le changer. Donc, ça a une faiblesse. Mise en corrélation entre une constitution et une cote électorale, ils doivent être réglés très rapidement. Mais pour qu'on ait une cote électorale, il faut qu'on ait des politiciens et qu'on les bide. Donc, à chaque fois qu'on a eu des politiques, généralement, on a fait la révision du code. On a fait des dialogues politiques, mais les dialogues politiques, généralement, ça tourne autour de la révision du code. La révision du code, toujours, il faut qu'on a fait pour régler ses propres problèmes. Nous avons fait, historiquement, la révision du code depuis 1994 pour régler ses problèmes personnels. Et à chaque fois, quand on a fait des problèmes, il y a des jours et des blocages. Il faut qu'on a fait une révision du code pour empêcher les candidats de participer, etc. Il faut qu'on a fait une révision du code pour dérouler le parrainage, pour qu'il y ait des blocages, etc. Donc, il faut que les politiciens, bien sûr, nous devons beaucoup parler de la révision du code. Il faut qu'on a fait des spécialistes de la logistique. C'est une compréhension des lois, parce qu'il faut toujours une écriture transversale. Il faut qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait une révision du code électoral, il faut qu'il y ait des règlements intérieurs, l'Assemblée nationale. C'est ce qui est pour qu'il y ait une corrélation. Aujourd'hui, il faut qu'on a changé son conscience, qu'on a changé, qu'on a changé, qu'on a changé. Il faut qu'il y ait des contradictions. Il faut qu'il y ait des règlements intérieurs, et qu'il faut qu'il y ait des interférences sur l'exécutif, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on a changé. Mais ce qui est le plus important, c'est le mode de désignation des députés. Tant que nous continuons de désigner députés de façon, ce qu'on a une partie proportionnelle et une partie majoritaire, il y a toujours des problèmes. Pour nous, il y a des députés vraiment représentatifs des Sénégalais, il y a des élections uninominales, basé sur des localités. C'est-à-dire, on a divisé Sénégal en plusieurs localités. Il y a, par exemple, Dakar, 7 députés. Il y a un député qui est représenté une localité, une autre autre. En ce moment, on a fait un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Donc, ça voudra dire que, ce qu'il faut faire, il représente vraiment la circonscription. En ce moment, on a fait une petite dose de proportionnalité parce qu'on va permettre ce qu'il y a de la garde, ce qu'il y a de la garde, il faut dire une bonne voie dans des gardes de deux députés ou cinq députés ou d'une autre député. Donc, tant qu'on a fait une loi, on a une Assemblée nationale vraiment représentative des populations. Et je pense que, comme on a dit la territorialisation des politiques publiques, il est important que les députés sur la circonscription, il y a des réponses, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses.